Les amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis impatient de pouvoir tourner cette vidéo puisqu'on se retrouve sur Diablo 4 Le jeu est en early access depuis deux jours à l'heure où je vous parle Et il sort définitivement, enfin du moins accès à tout le monde le 4 juin Donc je sais pas trop quand est-ce que sortira cette vidéo En tout cas on est sur l'early access et je suis vraiment au tout début du jeu Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai joué à la bêta dont je connais un petit peu les bases Je suis un grand joueur de Diablo, j'ai joué à l'époque à Diablo 2 J'ai joué également à Diablo 3 d'ailleurs que j'ai bien bien saigné, je dois à peut-être 600-700 heures de jeu peut-être Enfin saigné en tout cas pour moi Et nous voici au tout début de Diablo 4 Alors on peut choisir du coup la classe de personnages On a le druide, le voleur, la sorcière, le nécromancien et le barbare Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que de base en général quand je commence Diablo je commence toujours par le barbare Mais j'ai bien envie de changer mes habitudes pour cette vidéo Et je pense qu'on va partir sur le... sur le voleur Et oui, donc on sélectionne le voleur, let's go Choisissez une morphologie et personnalisez-la Alors je vais prendre l'homme, c'est quel homme ? C'est celui-ci j'ai l'impression Ok donc on peut prendre du coup un préréglage On va partir sur celui-là Et déjà grande nouveauté, on peut enfin dans Diablo personnaliser à 100% son personnage, ça c'est vraiment cool Initialement on avait le choix en fait entre soit le personnage masculin soit le personnage féminin d'une classe de nez Et là on peut vraiment du coup le changer en plus de simplement choisir son sexe Donc c'est un voleur, je vais partir un petit peu sur un foufou, je pense ça peut être cool Pilosité faciale, une grosse barbe, voilà c'est Stulax Ok, niveau des parures, on va partir sur des marques, ouais c'est pas mal Je peux activer ici le mode extrême Donc en mode extrême la mort des personnages est permanente, je vais éviter Et je vais pouvoir lui donner un petit nom et je vais l'appeler comment ? Je vais l'appeler Ragnor, ouais c'est pas très original Et bah Eddard c'est pas mal, voilà j'ai généré naturellement le nom et Eddard c'est plutôt pas mal, donc on y va, on commence Choisissez vos préférences d'aide ci-dessous, vous pouvez toujours les modifier dans le menu Alors je vais prendre sur le moins d'aide, hop je maîtrise déjà un peu le jeu Je dois également choisir les difficultés et de ce que j'ai compris du coup je pourrais dans tous les cas la changer au fur et à mesure de l'aventure J'ai le niveau du monde 1 et le niveau du monde 2 Donc là en gros c'est le mode un peu facile, ça c'est le mode normal, je suis pas sûr que c'est vraiment le mode difficile, c'est plutôt le mode normal Donc on part sur un perso, le premier perso donc on part plutôt sur le niveau du monde 1, ça fera largement l'affaire Et nous voici dans la taïga des glaces hurlantes au tout début du jeu Alors concernant le format en fait de la vidéo, je vous préviens tout de suite, ce sera sans doute pas un let's play Pour la simple et bonne raison que moi je kifferais faire un SP sur Diablo, il y a aucun souci Sauf que je pense pas que ce soit vraiment très captivant en fait un SP sur le jeu Ça reste globalement souvent la même chose en fait, sans compter qu'il y a des cinématiques etc certes Mais je pense que le mieux c'est de vous proposer quelques vidéos comme ça sur le jeu, peut-être au début pour montrer un petit peu ce que je fais Et plus tard ensuite quand j'aurai bien avancé le jeu, peut-être pour montrer un petit peu mes builds, peut-être ce que je fais dans le jeu etc Donc en tout cas nous voici dans le jeu et vu qu'on est sur la première vidéo du jeu Bah je pense que je vais commencer par l'introduire un petit peu, présenter un petit peu les fonctionnalités mais sans trop trop entrer dans le détail Ici on a les quêtes, donc j'ai trouvé refuge dans une ville proche En appuyant sur table j'ai accès à la map et pour le moment il me semble pas que j'ai accès à la carte du monde Quoique aussi en fait c'est ce que j'ai pas découvert la map donc c'est pour ça que je la vois pas, moi je suis ici et en fait on a différentes zones Les zones sont donc séparées par des levels La collection bah c'est tout simplement les off'ées, quand je clique dessus bah j'ai des off'ées tout simplement Je peux également créer un clan ou rejoindre un clan, bon à savoir J'ai accès également à la boutique du jeu D'ailleurs gros point faible, enfin personnellement du moins Il y a la présence d'un pass de combat dans le jeu Alors je dis que c'est une petite déception pour moi, en réalité pas vraiment Tant que c'est un moyen de rémunérer en fait les studios et les éditeurs du jeu Sans que ce soit vraiment un moyen de limiter les jouets en termes de performance etc Bah ça me va, franchement y'a pas de soucis et en fait c'est bien le cas De ce que j'ai compris c'est uniquement de la cosmétique Y'a rien de vraiment vraiment primordial pour progresser dans Diablo Donc c'est pas si grave que ça en réalité Voilà voilà, ici la barre de santé, ici la barre d'énergie Donc ça c'est la... ouais c'est une sorte de mana en fait que j'ai sans doute que pour la classe du voleur Après je pense que ça dépend de la classe Ici j'ai mes capacités, pour le moment j'en ai pas beaucoup c'est normal je viens de débuter Et le point le plus intéressant de tout Diablo, la feuille du personnage Et en fait bah c'est comme un RPG sauf que c'est vraiment vraiment stylé pour le coup J'appuie sur C, je peux gérer en fait l'ensemble des informations du personnage Avec plus tard du coup le stuff que j'aurai Ici j'ai mes caractéristiques, quand je clique dessus j'ai les matériaux également Et je pourrais petit à petit rajouter du stuff tout simplement sur le personnage Et en appuyant sur A j'ai accès aux compétences Voilà voilà donc ça c'est l'ensemble en fait de l'arbre de compétences Y'en a beaucoup, c'est vraiment cool Sachant que j'ai un truc qui se débloque au niveau du coup 50 Donc le parangon Ce qu'il faut savoir c'est que c'est un peu comme dans Call of Diablo C'est à dire qu'arrivé à un certain niveau, quand t'as le niveau maximum du personnage Tu débloques le parangon Et en fait le parangon c'est, ouais pour résumer c'est un peu comme les prestiges dans Call of C'est des niveaux un peu pas optionnels, c'est des niveaux vraiment endgame quoi Et attention non vraiment pas optionnels Parce que c'est plutôt je pense personnellement arriver à la fin du jeu Que vraiment en fait tu profites du jeu Un peu à la manière d'un certain World of Warcraft évidemment Développé également par Blizzard Bon allez on y va J'appuie sur espace, hop je peux esquiver Je peux me soigner en appuyant sur Q Oula il m'a fait peur le corbeau là Donc on avance on avance, on va commencer à se looter tranquillement Et comme je disais je suis un peu déçu de pas pouvoir proposer de let's play sur Diablo J'aurais vraiment adoré Mais déjà comme je disais en termes de format j'ai pas vraiment de format à vous proposer Enfin rien du moins qui soit vraiment vraiment incroyable Et de deux on n'oublie pas que j'ai quand même deux séries déjà en cours Et bientôt une troisième sur War Tales Voilà je drop directement les informations comme ça Y'a pas de suspense avec moi Donc j'aurais pas le temps en fait de tout gérer en même temps Donc je préfère vraiment bien me concentrer sur certains let's play Mais ça n'empêche pas qu'un jour pourquoi pas Bah je sorte un espace justement ce Diablo le jour où j'aurai un format qui pourrait me convenir en fait Et qui pourrait surtout également vous plaire Donc on y va on y va Je skip évidemment les cinématiques Ça a été le cas au tout début y'avait une grosse cinématique que j'ai skip On a cette pièce d'or ici Let's go let's go Des conteneurs Ok ok Et je crois qu'on arrive dans la première ville névesque Je crois qu'il s'est fait mort le bug Bien le bonsoir Ah on est un peu bizarre dans cette maison Ouzwen Euh que se passe-t-il ici Navré étranger Nous vivons des temps difficiles Ok ok Explique moi du coup Vanille ce que tu souhaites m'expliquer Donc c'est un peu l'introduction au jeu Diablo aime bien faire ça Souvent c'est que la première quête que tu as dans le jeu Euh c'est pas une quête très compliquée C'est juste pour en fait t'introduire un petit peu l'univers du jeu Et je suis impatient de pouvoir découvrir les fonctionnalités justement que le jeu a de nouveau Par rapport à Diablo 3 Il y a beaucoup 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 de trucs de ce que j'ai pu comprendre Que ce soit des marchands spéciaux Que ce soit potentiellement des crafters Je sais pas si c'est le bon terme en gros Des personnages et qui interagirent pour crafter les objets Je suis impatient de pouvoir me faire mon petit stuff quoi Et je passe d'ailleurs au niveau 2 1 point de compétence Ok Entrée dans l'héroïne des glacisolantes On ira voir ça après 4 terminées 800 points d'XP Et 80 pièces d'or C'est ça ? Ouais c'est ça Et je vais pouvoir choisir ma première compétence Alors Alors Frappe revigorante Vous attaquez une ciment mêlée Ce qui lui inflige 7 points de dégâts Et augmente votre régénération d'énergie De 20% pendant 3 secondes Ok Passage des lames Vous poignardez rapidement votre victime En lui infligeant 4 points de dégâts Et vous déphasez Ce qui permet de mouvoir librement Parmi les adversaires pendant 3 secondes Très bien Perforation Ça j'aime bien C'est avec les voleurs Perforation pour pouvoir tirer en fait à distance Ça peut être sympa pour aggro en fait les mobs Je tire une flèche qui traque une cible Ce qui lui inflige 7 points de dégâts à l'impact Et augmente les chances de lui infliger un coup critique Et je tire une flèche puissante Qui inflige 6 points de dégâts à une cible Toutes les 3 utilisations Ok Bon Je pense qu'on va partir sur Je sais pas en fait On va partir sur le frappe revigorante J'avais dit que j'aimais bien le truc à distance Mais bon On part sous du basique pour le moment Et on peut voir que Automatiquement En fait cette compétence A remplacer ma compétence Que j'avais par défaut dans ma barre Le clic gauche Et donc normalement Je suis un poil Vous allez pouvoir dire un arc d'ailleurs J'ai littéralement un arc sur moi Est-ce que c'est normal J'ai pas de compétence pour tirer avec A mon avis je pense qu'il faut tout simplement Que je déverrouille Une compétence Une capacité pour pouvoir l'utiliser Et en tout cas Très très bon point Bon j'avais déjà joué la bêta Donc je le savais Même si ça lagait un petit peu dans mes souvenirs Le jeu est vraiment Vraiment très très beau Honnêtement Diabotro était déjà très très beau à l'époque Je trouvais Et là pour le coup Bah le jeu est vraiment beau T'as vraiment l'impression de jouer un RPG en fait Je viens d'ailleurs d'équiper mes gants Donc puissance d'objet 23 et 12 d'armure Donc let's go On avance on avance Et dans Diablo Moi ce que j'aime bien faire Et je pense que tout le monde vous le conseillera C'est de tuer tout simplement Tous les mobs qu'on peut croiser Parce que bah voilà typiquement Là je récupère une potion de soin Bon je suis déjà PV main Donc ça me sert à rien Mais surtout Ah mais attendez non en fait Ça ramasse mes potions Donc si je me soigne Voilà Voilà je peux la ramasser Ok très bien Et je perds ma voix en même temps Pendant que je parle c'est cool Mais du coup ouais En plus de récupérer l'XP En tuant tous les mobs Vous récupérez également du loot Qui peut être très intéressant Quand vous craftez tout simplement Enfin quand vous construisez votre build Les sales abandonnées Et il y a un truc également intéressant Décidément je vais y arriver C'est que dans Diablo 4 Contrairement à Diablo 3 Il y a l'apparition Si je me trompe pas encore une fois Je l'ai pas encore vu concrètement dans le jeu Il y a des apparitions de donjons Un peu de manière procédurale en fait C'est pas des trucs scriptés par défaut C'était déjà un peu le cas Dans les anciens Diablo Mais globalement C'était pas scripté Mais c'était un peu la même structure de donjons T'avais un peu les mêmes mobs etc Et en fait c'était seulement la position qui variait La structure en soi du donjon était la même Alors que là Si je dis pas de conneries Il me semble que c'est carrément des donjons différents Avec une nouvelle structure Et en gros des nouveaux mobs potentiellement etc Encore une fois Je vais pas trop me Pas trop prendre de risque Tant que je l'ai pas encore vu Je vais pas dire de conneries Mais ça peut être très très sympathique Salut l'archer Hop alors je suis en difficulté facile C'est le début du jeu Mais en tout cas ça fait quand même Pas mal de dégâts Le petit voleur là Après encore une fois c'est le début du jeu Donc c'est normal que ce soit relativement facile Et en plus j'ai pris le niveau de monde 1 Donc je puisse y pas embêter Et je passe d'ailleurs au niveau 3 Donc je récupère un nouveau point de compétences Que je vais dès maintenant aller équiper Et je pense que je vais rester sur la même capacité Quoique On peut voir que là du coup je suis en classe coupe jarrée Entre guillemets C'est marqué à côté de basique Et là je suis en classe tir d'élite Et je pense que c'est ça à mon avis Qui permet de pouvoir tirer à l'arc En fait c'est les compétences bleues Je pense que c'est ça Et vous savez quoi Je vais tenter J'ai appris perforation Pourquoi ? Emplacement de compétences verrouillé Déverrouillez le En obtenant un total de 3 points de compétences Ok d'accord Donc dans tous les cas en fait Peu importe ce que je fais ici J'aurais pas pu l'équiper Ok c'est pas grave Pour les tonneaux explosifs On évite Et là les petits pods sont déchus Ok 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 Le petit coffre Hop la potion Est-ce qu'il y a du loot quelque part ? Non il n'y a pas l'air d'avoir Beaucoup beaucoup de loot C'est pas grave Oula Il y a un mob bleu Donc mob bleu c'est à dire qu'en gros Il a un shield en plus de sa barre de PV Un peu des mobs élites Pour ceux qui ont joué à Wo C'est pas vraiment élite C'est juste un peu plus fort Mais c'est pas extrêmement fort non plus Et J'ai un nouveau petit coffre ici Donc on va pas se gêner On va le prendre J'ai pas loot ce qu'il y avait ici Bon est-ce que j'y retourne ? Oula Attendez il y a du monde là Oula Oula C'est quoi tout ça ? Ah bah il y a carrément un boss En fait j'ai l'impression Enfin un boss de zone Et je perds énormément de PV D'ailleurs Que je fasse attention à ce que je fais Je vais d'abord tuer les archers ici Qui sont très simples à tuer Je vais éviter de battre le boss Pour le moment Ok il m'a foutu un truc à la barre de PV C'est quoi ? Je suis vulnérable Je sais pas ce que ça veut dire Enfin je sais ce que ça veut dire Mais dans le jeu je sais pas Quand ça correspond Je sais plus parler au secours Mais il est en panique pour un rien Ok je me soigne vite fait Je vais pouvoir récupérer Hop une potion Je terminerai pas le boss juste après Je ramasse les potions évidemment par terre Tac 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 Je pense que j'ai pas tardé à passer niveau 3 Euh niveau 4 plutôt Et c'est terminado Et c'était même pas un boss Visiblement J'ai pas eu de loot particulier en le tuant J'ai eu des gantelets bleus Alors attention le bleu Là on en est c'est incroyable Mais c'est vraiment pas ouf Dans Diablo C'est le deuxième niveau d'amélioration Mais c'est mieux que rien Je vais pas faire la fine bouche clairement Ah je peux plus taper c'est normal En fait c'est moi qui ai pété un pont Un moment d'absence désolé Des potions Des potions Et des pièces d'or Et je crois qu'on va pas tarder A avoir fait le tour en fait du donjon Peut-être qu'on va vraiment croiser un boss de zone Sachant qu'en général les boss Te loot beaucoup plus de choses Que les mums normaux C'est même pas en général C'est comme ça en fait dans Diablo Donc ça pourrait être sympa de croiser un petit boss Mais 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 Pour le moment c'est pas le cas Et je passe niveau 4 Et du coup bah du coup Le niveau 4 a tué tout simplement Tout le même à côté Donc c'est cool Et normalement Je débloque voilà Comme c'est marqué ici Un slot de compétences Ce qui fait que là Si je prends celle-ci Et que je la mets là Un petit clé droit Et voilà je lance maintenant des couteaux Alors je lance des couteaux Mais j'utilise toujours pas mon arc en fait Donc à mon avis je pense que c'est encore un autre truc Là je peux améliorer En fait ce qui est intéressant C'est que les carrés c'est des compétences Et les petits losanges en fait à côté C'est simplement des améliorations De cette compétence là Donc là en faisant ça Infléger des dégâts Une cible blessée En subissant un effet de perte de contrôle Augmente son bonus De régénération d'énergie de 30% Ok Et là je donne 2 points d'énergie Lorsque perforation Blesse une cible Subissant un effet de perte de contrôle Bah ça a un peu poussé quand même Je pense que j'aurais pas forcément L'occasion de beaucoup d'utiliser Par contre là Là je tire une flèche puissante Donc je pense que pour le coup C'est vraiment Bah c'est même sûr en fait C'est l'arc qu'on va utiliser pour ça Je vais améliorer perforation Parce que perforation Ça tape de loin Et ça va me servir Ça va me servir Ça va me servir Est-ce que en attendant On pourrait croiser un boss Bah en fait je crois que je repasse Donc j'ouvre la map En appuyant sur table En fait non je repasse pas Par en haut je suis passé Ok Wow plus 32 La seconde on le met Ok let's go Les chamans Qui donc font apparaître des mobs Et j'ai comme l'impression Je le dis depuis 20 minutes Mais j'ai l'impression Qu'il y aura pas de boss Pour ce donjon Hop Est-ce que je vais croiser Potentiellement un coffre Et dites vous que ça là Typiquement ce que je suis en train de faire Si je me trompe pas Bah c'est même pas la quête en fait C'est vraiment un truc à part Genre j'ai croisé un donjon Comme ça sur la route J'ai dit ok bon je le fais Et voici typiquement Bah ce qu'on peut avoir En faisant justement Des donjons Et j'ai bien l'impression Que c'est un boss en fait Ce qu'on a là Ce qu'on avait tout à l'heure aussi Ce qu'on avait fait Une compétence sur lui Bah c'est un boss sans trollette Parce qu'il y a pas de loot Donc du coup Je suppose que c'est pas vraiment un boss Puisqu'il est un peu plus difficile à battre Alors le chaman on le focus Viens là toi Oh putain Hop Je récupère ma petite potion Une tunique en pot Ça s'écoule également Ça donne plus 16 Donc on le met Décidément il est interminable ce donjon C'est incroyable D'ailleurs je l'ai pas expliqué Mais ce qu'on peut voir ici là Bah juste en face de moi en fait C'est un puits de guérison Ce qui fait que dès que tu l'utilises Bah en fait ça te guérit Ta barre de santé Parce que maintenant je n'invente rien Donc ça peut être très intéressant Quand tu te fais encercler Ou quand t'as plus de potion notamment Et j'ai l'impression Qu'on arrive dans une phase un peu spéciale du donjon Sauf si je me trompe Et je crois que je me trompe en fait La chambre de l'apostolat Ok et non c'était bien un truc spécial Le prêtre décapité Oula 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 bah oui Xval le baron balafré Bah très bien Salut mon pote Beaucoup de PV Mais ça devrait le faire S'il m'a l'air Ok j'ai pas pu esquiver Il m'a l'air assez long Après je pense qu'il y a plusieurs phases Il va apparaître des mobs Ok Ok Quand tu passes en plus dans sa zone de Sa zone de capacité Tu récupères un attrait Donc super Je vais pas m'emmerder Je vais taper comme ça Autant de dégâts quasiment Avec le truc de loin Que de près Donc Bah peut-être pas quand même Je pense que je l'abuse Hop on esquive Et je pense que plus tard Je pourrais tout simplement Réduire en fait Le cooldown de mes esquives Et je pense qu'avec le voleur Bah c'est très clairement Ce qu'il faut viser en fait Ce qu'il faut viser C'est le fait de pouvoir esquiver Extrêmement rapidement Et donc de faire des dégâts Un petit peu comme ça Comme un petit scorpion Tu tapes tu recules Tu tapes tu recules Tu tapes tu recules Et là c'est ce qui va se passer je pense Voilà On recule Alors viens là Hop esquive Et heureusement que j'ai bien esquivé d'ailleurs Parce que d'aller prendre tarif Ouh Ça ça fait mal mon pote T'aurais jamais dû faire ça mon pote C'est un peu badass Mais c'est vrai que niveau capacité Par contre il va en falloir du temps pour le tuer Ça c'est un peu moins stylé Et vraiment j'aime beaucoup Cette capacité du jeté de couteau Là c'est vraiment intéressant Allez 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 On esquive Bah là je pense que je vais pouvoir le terminer Sans doute Et terminado Et c'est vrai que Alors c'était bien une quête par contre C'est pas une quête Mais c'était vraiment bel et bien une quête Donc je retire tout ce que j'ai dit En tout cas je récupère du stuff Ça c'est intéressant Je récupère notamment une dague bleue Qui me donne donc plus 14 Par rapport à ce que j'ai actuellement Avec entre 22 et 32 points de dégâts par coup 1,20 attaques par seconde Donc c'est d'âme très rapide Et plus 3% contre les cibles proches Et plus 3% de dégâts critiques J'ai un arc également Bah je le mets directement Le gantelet il me sert à rien Par contre ça déverrouille Une nouvelle apparence au recyclage Ça évidemment je vais le saigner dans Diablo 4 Les apparences Pour moi c'est extrêmement important Notamment dans les mémos Mais du coup RPG comme Diablo RPG du coup plutôt hack and slash Et la chose également intéressante C'est que quand tu joues à un voleur T'as deux dagues T'en as pas qu'une seule en fait Donc c'est cool Parce qu'encore une fois Ça laisse tout simplement Des opportunités monstres En termes de création de build Tu peux avoir une dague Qui va taper du feu Une dague qui va taper électricité Enfin je suppose que c'est possible Donc ça peut être super cool Un peu d'issue quand même Du stuff que j'ai eu C'est pas incroyable incroyable Mais bon Ça fera quand même l'affaire Ça fera quand même l'affaire Allez c'est parti On remonte Enfin on sort du moins du donjon Taïga des glaces hurlantes Et nous revoici A la surface Et du coup je vais péter Un petit peu ce que j'ai ici Et bah des gants Ça tombe bien Après souvent Quand tu pètes comme ça Des trucs du décor Souvent tu récupères du stuff blanc Donc c'est pas du stuff incroyable Mais ça peut quand même servir Surtout en début de jeu Et nous revoici à Nevesque Hop On va rentrer dans la petite cabane Et d'ailleurs Isbell vend des armes J'ai l'impression Ah ouais l'interface C'est vraiment vraiment stylé J'aime beaucoup Là j'ai un réapprovisionnement Des armes dans 12 minutes Et actuellement Bah me vend des trucs Pas terrible terrible Par contre Ma question c'est que Si je vends ça Et voilà en fait si je le vends Je récupère pas en fait La transmo C'est la nouvelle apparence Au recyclage Donc ce qu'il faut en fait C'est recycler l'arme Mais pour recycler Il me faut un recycleur Et le recycleur J'ai pas l'impression Qu'il y en a dans la zone Après c'est le début Donc c'est normal Là je me fais soigner C'est gratos J'en profite Et je sais plus si je l'avais montré En début de vidéo Mais voici à quoi ressemblait D'ailleurs là Ou du coup dans Diablo Encore une fois C'est complètement différent De ce qu'on avait avant Et c'est cool Sauf que moi Je vais le skip Pour éviter le spoil Oula il se passe quoi ? Attendez On s'est carrément téléporté J'ai raté peut-être la cinématique Peut-être pour ça Tovry mais attendez Tovry c'est pas celle Qui m'a vendu l'arme à l'instant Non c'est Isabel Qui m'a vendu l'arme D'accord Bah super Et là je suis du coup Avec un mob Pour cette quête Donc Yosef A pas confondre avec Osef Évidemment J'ai mon arc Qui est meilleur du coup Que ce que j'avais Donc je l'équipe immédiatement Et je suis bel et bien Enfermé dans une grange Je sais pas ce que je foutais là Je recréerai Après cette vidéo Je pense à un nouveau perso Sans doute un barbare Comme je l'ai dit Moi je suis fan des barbares Dans Diablo Et de toute manière Mes plans pour Diablo 4 C'est de refaire Comme j'ai fait pour Diablo 3 Monter toutes les classes niveau max Donc c'est pour ça Que dans tous les cas J'aurai le temps De bien tester Et bien comprendre l'histoire Par la volonté de la lumière Yosef Toujours par confondre avec Osef Ha le mec recycle ses blagues Oh C'est pas incroyable Déjà j'ai bugué en le disant Et en plus c'est pas incroyable C'est un objet de quête Quand c'est bleu C'est que c'est un objet de quête Et je passe niveau 5 Avec un nouveau point de compétence Et donc Stratégie gagnante ou pas Je vais rester sur la fois provigante Moi j'aime bien en fait Choisir une capacité Et l'améliorer au max Moi en général dans les jeux RPG MMO etc Ce que j'aime c'est tout ce qui est passif Alors oui peut-être que je suis l'un des seuls joueurs A faire ça Mais en fait je me prends pas la tête Je prends un truc que j'aime bien Je prends un setup que j'aime bien Et je l'améliore au max C'est ce que j'aime bien faire Après bon Sans doute que je suis un des seuls Également à le faire Parce que le passif en réalité Bah ça change rien Concrètement Enfin ça peut changer un petit peu Mais ça changera rien d'incroyable Alors que des vraies capacités Bah tu le vois réellement dans le jeu Que ça change tu vois T'as une nouvelle animation T'as de nouveaux trucs quoi Ouvre la porte Qu'est-ce qu'il y a ? Petale de sang Bon il faudra que je me retappe du coup Les cinématiques juste après Qu'est-ce que je fais encore allonger Pour vraiment que je regarde les cinématiques Parce qu'il se passe des choses A mon avis C'est des dingueries quoi Prouver la cabane De l'ermite Et encore une fois Bah je le redis Alors peut-être que je l'ai pas vraiment dit En début de vidéo Enfin du moins j'ai dit Que j'allais pas faire de l'espèce sur Diablo Mais si ça vous intéresse Encore une fois Comme pour l'ensemble en fait Des jeux que je présente sur la chaîne Dites-le moi en commentaire Et avec grand grand plaisir Je vous ferai un l'espèce sur le jeu Moi j'ai toujours dit Ce que je propose avant tout Sur ma chaîne C'est ce que j'aime faire Je peux pas me forcer à faire mieux Sur un jeu parce qu'il est à la mode Bon Diablo est à la mode C'est pas un bon exemple Mais en tout cas je kiffe Diablo Et comme je l'ai dit Moi initialement Ça m'aurait pas dérangé De faire un l'espèce sur le jeu D'ailleurs un petit coffre avec des bots Donc la seule raison De pourquoi je peux pas faire l'espèce sur le jeu C'est parce que j'en ai déjà Qui sont en cours Mais si vous souhaitez absolument En voir un sur la chaîne Bah c'est avec grand grand plaisir Et d'ailleurs ça me déplairait pas non plus Même s'il y a quand même De beaux l'espèce en cours Ça me déplairait pas De pouvoir en lancer un autre Et évidemment quand je parle De lancer un l'espèce C'est juste le mettre en pause En fait du moins En mettre un autre en pause C'est pas de l'arrêter définitivement Sachant que Project Zomboïde Je l'arrêterai pour rien au monde Parce que je suis à fond dedans Big Ambition c'est pareil Le seul en fait Que je peux retarder Entre guillemets C'est War Tales Donc c'est pour ça Que dans le pire du pire des cas Pour moi en tout cas Ça me dérangerait absolument pas De faire un l'espèce sur le jeu C'est ce qu'en fait Au niveau du format J'ai peur que ça plaise pas forcément Et j'ai pas envie en fait De perdre du temps Entre guillemets A faire du montage Sur un truc qui vous plaît pas forcément C'est pour ça que Si ça vous plaît Avec grand grand plaisir Bah écoutez les amis On re-rentre dans les Taïra Taïga plutôt C'est pas le bon terme Taïga des glacures lentes Donc on est niveau 5 Et je pense que c'est ce qui va clôture Cette première vidéo Potentiellement Sur Diablo 4 Et peut-être du coup Qu'il y en aura d'autres En tout cas c'est sûr J'en ferai d'autres Pour vous montrer un petit peu L'avancée du personnage Et bah voilà Si vous le souhaitez Pourquoi pas faire un espèce sur le jeu En tout cas les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu A commenter Et à partager la vidéo Et moi je vous remercie De l'avoir visionné Je vous souhaite une très bonne journée Ou une très bonne soirée Et je vous dis à la prochaine Pour d'autres vidéos A très bientôt les amis Sous-titres par Jérémy Diaz